Mon papa, quand on était petit, quand on souffrait de paludisme ou autre, il nous envoiait premièrement vers les plantes. Il nous traitait à base des plantes. De ses connaissances empiriques, Estelle Kodo va y ajouter le savoir-faire scientifique puisé de ses formations au Niger et en Afrique sur les techniques de transformation sur le thé. Et aujourd'hui, elle est promotrice d'entreprises de transformation agroalimentaire spécialisées en infusion à base de moringa et bien plus. Dehors du moringa, nous avons le kinkéliba, nous avons aussi l'acacia nilotica, nous avons également l'artemisia, nous avons l'eucalyptus, les feuilles d'eucalyptus et nous avons les clous de gironf, le gingembre, la menthe, la citronnelle. Donc en réalité, c'est tout ce qui est comme plantes aromatiques et médicinales qui ont fait l'objet de recherches poussées au niveau mondial et dont les vertus sont vraiment avérées. Ces infusions ont une forte valeur thérapeutique. Il y a le thé gastrique qui est à base de plantes médicinales qui est bien pour la colopathie, pour les problèmes de constipation, les ballonnements. Nous avons également le thé de moringa. C'est un thé qui est très bien pour les personnes hypertendues et les personnes diabétiques. Nous avons la tisane en confort masculin. C'est une tisane qui est indiquée pour les hommes qui ont des problèmes d'inflammation de la prostate. Chez Estelle Kodo, l'hygiène est presque une obsession. Les bavettes et gants sont de rigueur, du nettoyage au cessage, en passant par la transformation et l'emballage. Au bout du processus, les différentes infusions sont mises à la disposition des consommateurs à travers plusieurs canaux. Des thés thérapeutiques très prisés par les consommateurs qui s'en délectent à cœur joie. Pour nous, les adultes, ce thé est bénéfique à plus d'un thé. Il nous donne du tonus et nous procure un certain viennet. Nous l'apprécions plus que ceux importés car c'est à base de plantes médicinales locales. Je prends ce thé trois fois par jour, matin, midi et soir, parce qu'il fait du bien à l'organisme en plus du plaisir procuré. C'est vraiment un thé remède. Là où ce thé est encore plus formidable, au-delà de son côté thérapeutique, il n'a aucun effet secondaire d'autodépendance, du genre maux de tête quand vous ne le consommez pas, contrairement aux autres thés importés. Un franc succès qui aiguise bien évidemment les ambitions de Estelle Kodo. De maintenir déjà la qualité, le service que nous offrons à nos clients. Et au-delà, c'est d'agrandir notre production pour pouvoir couvrir la sous-région et l'international convenablement. Et notre plus grande vision, c'est d'avoir notre propre usine de production de thé et mettre en Niger pour pouvoir réduire l'importation de thé importé. Pionnière des thé thérapeutiques, Estelle s'évertue aussi à partager son expérience et son savoir-faire à travers des formations, mais aussi de coaching en agroalimentaire afin de contribuer à sa manière au développement socio-économique du Niger et l'autonomisation de la femme via l'entrepreneuriat. Bonne arrière.